Tentation sur ICI Radio-Canada première. Alors Jean-Pierre Martel, c'est vous, vous êtes déjà inondé de questions. On va commencer et je vous invite Mme M. Quijardiné à nous joindre au 613-288-6100 puisque Jean-Pierre sera avec nous pour la prochaine heure. Donc, les conifères qui poussent en même temps que les feuillus. Oui, dans l'actualité en tout cas. Mais c'est magnifique cette semaine. Moi, Daniel, en 30 ans, j'ai jamais vu ça. D'habitude, les feuillus, les arbres, bon, débourrent. Puis après ça, deux semaines après, on a les conifères qui embarquent cette année. Mais là, les mélèzes, c'est en même temps que les feuillus. Tout est en même temps. Les épinettes sont en plein débourrement. Donc, on en fait une petite mention. C'est le temps d'éfertiser les conifères, si on ne veut pas rater notre coup, une seule croissance par année. Donc, c'est le temps de mettre l'engrais aux conifères. Même chose pour les rhododendrons azalés qui sont en fleurs, certains. Oui. Puis le débourrement va se faire principalement après la floraison, mais aussi les feuillages persistants, une seule croissance. Et on ne coupe rien du côté des conifères. Les nouvelles pousses vont probablement amoindrir le côté rougeâtre. Oui. Puis ça, on a parlé à partir de la première chronique, il y a à peu près un mois, que les conifères avaient eu ça dur cet hiver. Puis ça continuait à dépérir. J'en vois certains, c'est de pyramideaux qui étaient un petit peu rouillés, qui continuent à rougir. Donc, ça a été dur. Bon. Potager. Est-ce que c'est trop tôt pour les semis ou encore planter les annuels? Écoutez, Daniel, tout ce qui est de climat froid, il n'y a pas de problème. Cerise de terre, épinards, brocolis, radis, betacardes, carottes, petits pois. Ça, on peut faire ça. On peut faire ça. Par contre, je vois des gens qui veulent acheter concombre, tomate, mettre le basilic en terre. Le sol est définitivement trop froid, Daniel. Là, on s'en va sur, je pense, c'est 3 ou 4, là, cette nuit. On est près du gel. Ce qui arrive, c'est que souvent, les gens pensent prendre de l'avance, hein, Daniel, en plantant le plan de tomate plus tôt, etc. Faites l'expérience. Plantez-en un maintenant, dans un sol froid. Puis plantez-en un dans trois semaines, lorsque la température du sol va être entre 15 et 20 degrés Celsius. Souvent, celui qui a été planté trois semaines après va rattraper et dépasser celui qui a été planté auparavant. Parce que le symptôme qu'on dit souvent, c'est que le plan fige. La racine tombe vraiment dans un sol froid. En dormance. Puis, justement, la croissance stagne complètement. C'est pas en pensant de prendre de l'avance qu'on en prend vraiment, là, finalement. Les semis de gazon, du moins, ceux qui n'ont pas fait comme moi, qui ont épendu de la farine de gluten de maïs avec de l'engrais. Là, j'en ai mis partout, partout, partout. Il faut qu'il pleuve après ça, parce que c'est jaunâtre. Alors, ceux qui ont semé, ça pousse. Oui, parce que les semis de gazon, là, Daniel, on a eu un printemps, bien, jusqu'à maintenant, c'est un printemps exceptionnel. Il y avait beaucoup de gazon qui était magané, mais je vous dis que les gens ont des résultats assez impressionnants. Température fraîche, beaucoup d'eau, je disais que ça verdit. Donc, c'est le temps de le faire encore. Et on rappelle aux gens, il n'y aura pas de plan d'impatients cette année parce qu'il y a ce mildiou. Oui. Vous ne les trouverez pas. Si vous les trouverez, c'est parce que, grosso modo, le pépiniériste est allé à l'encontre de la consigne qui a été donnée pour essayer de casser ce fameux cycle-là des impatients Walleriana, qui est l'impatient, l'annuel qu'on utilise beaucoup en massif à l'ombre, ces choses-là. C'est une des plantes qui est les plus vendues. Mais ce problème-là, si on ne le casse pas, ce fléau-là, le mildiou, va faire que peut-être cette plante-là va complètement disparaître. À noter que ça n'affecte pas les impatients de Nouvelle-Guinée. Non, ce n'est pas la même chose du tout. Ce n'est pas la même chose. Ceux-là sont très capables de s'adapter aux régions ou aux zones ensoleillées. Oui, définitivement. On disait tout à l'heure que les rhododendrons, certains rhododendrons du moins, les azalées, les spirées, les lilas. Hier soir, je déambulais dans le jardin, je me disais, ce n'est pas possible. Ça commence, les lilas. J'ai cherché les lilas en fleurs, premier bouquet de lilas hier. Donc, rhodo, spirée arguta, lilas sont en graines. C'est quoi la spirée arguta? C'est celle qu'on mélange souvent avec la spirée vanoute, qui est la couronne de mariée. D'accord. Mais celle-là fleurit deux semaines avant, puis présentement, elle est en fleurs. Moi, à mon point de vue, je la trouve plus élégante aussi par son feuillage, après, qui est beaucoup plus délicat. Donc, c'est le temps. Souvenez-vous que toutes les croissances, les floraisons printanières, du point de vue des arbustes, c'est le temps de les tailler après la floraison. Donc, si on ne veut pas se tromper, puis on ne le sait pas toujours, on se demande, bon, quand est-ce que je taille cet arbust-là? La règle de l'art, si vous ne voulez pas jamais vous tromper, c'est de le tailler après la floraison. Est-ce qu'on peut diviser les vivaces? Définitivement, c'est le temps idéal. Il pointe. La règle encore, on peut diviser, on le dit toujours, les vivaces qui fleurissent à l'automne, on les divise au printemps, et vice-versa, celles du printemps, on les divise à l'automne. Ça, c'est pour ne pas affecter la floraison, Daniel. Mais une vivace qui fleurit au printemps, par exemple, un iris, peut être divisé ce printemps. Par contre, là, on va jouer sur la floraison. Quel type de semences pour le gazon? Dans les mélanges, vous allez retrouver principalement de la fétuc, de l'ivraie, puis du pâturin, en différentes proportions. Si c'est plus à l'ombre, ça va être la fétuc. Daniel, une petite parenthèse. Les semences à gazon, vous vous promenez, vous voyez plein de prix différents. Puis vous dites, un 10 kilos à une place, c'est 120 $, à l'autre place, il est 45 $. Moi, je fais souvent la comparaison à du popcorn qu'on fait cuire au micro-ondes, puis que dans le bol, à la fin, il en reste plein qu'il n'a pas éclaté. C'est la même chose dans les semences. Il y a différents grades, différentes qualités, souvent les plus dispendieuses. C'est parce qu'il y a eu un tri, il y a eu un test de germination qui a été fait. Puis deuxièmement aussi, il a été épuré. Donc, on a vraiment 100 % de semences à gazon qui est 100 % viable. C'est pour ça que vous payez aussi. Bon, mais justement, il y a une question qui me vient à l'esprit. Lorsque j'ai mépris la semence pour de la farine de gluten de maïs additionnée d'engrais, j'ai vu qu'il y avait des graines de semences enrobées. Oui, puis il y a des graines de semences qui sont enrobées, justement, de mycorhize. Il y a des graines de semences aussi qui sont enrobées d'un produit qui va conserver l'humidité pour aider à la germination. Bon, c'est clair. La suite des réponses à vos questions et davantage, après la pause des informations, entre-temps, vous pouvez communiquer avec nous via le téléphone 613-286100 pour parler à Jean-Pierre. Il fait 8 degrés, vous écoutez Divine Tentation sur ICI, Radio-Canada première, au microphone Daniel Grenier. À plus tard.